Salut à tous ! Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo. Eh oui, j'enchaîne. Cette fois, on va en fait parler de la gestion des émotions en tant qu'investisseur, entrepreneur. Et je pense qu'avec ce qui est en train d'arriver là, donc cette deuxième phase de bull run, notamment au niveau des cryptos, c'est important d'en parler encore. Donc, je vais vous lire en fait un article. Alors là, ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit d'article, mais je vais y revenir. Je vais m'y remettre. Et donc, je vais vous lire un article que j'ai écrit sur le blog et le site de youmento, youmento.best, où vous pouvez retrouver d'ailleurs les différents articles où je n'ai pas pris le temps encore de faire des vidéos pour chacun d'entre eux. Mais celui-là, j'en ai d'autres que j'ai fait avant, mais celui-là, ça me semble pertinent de sortir cette vidéo maintenant. Donc, j'aurais dû mettre la tête. Voilà. Tac, j'ai agrandi un petit peu. Je trouve que ça… Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que c'est utile que je mette ma tête ou pas, ou si vous n'en avez rien à faire. Je trouve que ça ajoute un côté humain. Je trouve ça plus sympa. Mais dites-moi, dites-moi. Je serai curieux. Merci pour ça. Et puis, oui, tant que j'y pense, à l'habitude, je n'y pense jamais. Mais petit like, partage, commentaire pour aider au référencement. Merci. Surtout que là, en l'occurrence, ce sujet est ultra important. Et j'espère que ça va aider un maximum de personnes. Alors, voilà. Voilà déjà de moi que je n'avais pas pris le temps d'écrire d'article. Remarquez que j'ai bien écrit « pris le temps » et non « eu le temps » quand nous avons le pouvoir et sommes responsables de ce que nous décidons de faire. Un petit rappel salutaire. Dans cet article, nous allons parler de la gestion des émotions et de leur importance quand on est dans une position de leader ou même tout simplement pour prendre des décisions aussi bonnes que possible. Aussi moins mauvaises que possible. Et je vais aussi vous donner certaines de mes solutions pour progresser sur ce plan. Plus le temps passe et plus je me rends compte combien il est essentiel, vital pour atteindre ses objectifs et maximiser son expérience de vie, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se cache derrière nos ressentis. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait refouler ses émotions pour prendre des décisions basées essentiellement sur la logique et le pragmatisme. Je pensais que c'était ça contrôler et gérer ses émotions. Et je me trompais lourdement. Quand on refoule ses émotions, qu'on cherche à les ignorer, elles vont finir par se manifester de façon pernicieuse, explosive ou subtile. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé des épisodes où vous n'avez pas compris vos propres réactions, où vous n'avez pas réussi à les contrôler, ou elles ont surgi sans que vous n'arriviez à les retenir ? Nous sommes des êtres complexes et la partie inconsciente est bien plus à l'œuvre dans nos actions et décisions que nous ne le pensons. Là, je vous ai mis une petite image. Alors, pour ceux qui sont sur le podcast, vous pouvez retrouver en fait l'article et donc l'image associée au niveau de la description du podcast associé. Donc là, on voit effectivement, je vais zoomer, hop, voilà, conscience cerveau gauche, inconscience plus en 90%. Il faut donc apprendre à accepter cette partie et à la nourrir correctement, ultra important. Quand on refoule une émotion de tristesse, de colère, on la renvoie dans l'inconscient où elle va se mettre à macérer, à contaminer le reste et finira par ressortir tel le magma d'un volcan de façon explosive ou lentement en brûlant tout sur son passage. J'étais poétique quand j'ai écrit cet article. Pourquoi c'est important pour un investisseur entrepreneur ? Bon, à la base, c'est important pour tout le monde. Mais quand on veut être un leader, on se doit de faire mieux que les autres, de faire plus d'efforts. Et ce n'est pas juste pour être un exemple, c'est surtout que c'est indispensable pour prendre de bonnes décisions. Prendre des décisions uniquement sur le feeling ou sur nos émotions du moment, c'est laisser notre inconscient guider notre vie. Et c'est d'autant plus préjudiciable si on a nourri n'importe comment notre inconscient parce qu'alors, il va nous pousser dans des directions que nous ne maîtrisons pas et qui sont rarement positives pour nous. Pour un investisseur entrepreneur qui a amené à prendre des décisions plus importantes et plus risquées que la très grande majorité des gens, travailler sa capacité à en prendre de bonnes est essentiel. Vous en conviendrez. Comment faire ? Il y a plein de moyens d'apprendre à gérer ses propres émotions. Méditation, lecture, psychanalyse, etc. Pour ma part, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me faire coacher. J'en ai déjà parlé régulièrement dans mes dernières vidéos. Déjà, je pense qu'il faut avoir une certaine humilité pour accepter qu'on a besoin d'un regard externe pour nous aider à apprécier et voir ce qu'il y a en nous. Tout seul dans son coin, c'est sûrement possible mais c'est beaucoup plus difficile. On gagne du temps concrètement. On gagne vraiment beaucoup de temps à se faire accompagner, à se faire coacher. Cela me semble d'autant plus évident en écrivant ces lignes car comment voulez-vous avoir une vision d'ensemble de votre monde intérieur en étant en plein milieu ? Ce que l'on a fait pour avoir une vision complète de notre planète, c'est d'envoyer des satellites pour l'observer de loin. C'est pour moi un coach qui va avoir le même rôle. Il nous donne le moyen d'avoir une vision extérieure de nous-mêmes. Il y a différentes méthodes de coaching et la personne avec laquelle on travaille me semble importante. En ce moment, je me fais accompagner par Cécile Kubada qui est la fondatrice de l'Institut Émilieure. Je vous mettrai le lien en description et vous l'avez aussi au niveau de l'article. J'en profite pour lui faire un peu plus de publicité. Je sais qu'il y a déjà des abonnés. J'ai juste un petit peu parlé d'elle qui l'ont contactée et qui ont commencé à travailler avec elle. Je suis super content pour eux parce que c'est vraiment quelqu'un de génial et aussi pour Cécile puisque du coup, ça lui ramène des mêmes styles. Sincèrement, elle n'en a pas forcément ultra besoin. Elle a déjà pas mal de boulot. Elle est sur plein de projets en même temps. C'est quelqu'un d'extrêmement dynamique. Mais si vous avez la chance de bosser avec elle, franchement, c'est top pour vous. Mais bon, je suis quand même content si je lui amène des personnes qui sont intéressantes pour elle. Donc, c'est le genre de personnes rares qui ont naturellement une aura apaisante et chaleureuse. Rien que d'être en sa présence, on se sent mieux. Elle a vraiment une aura, Cécile. Elle est naturellement apaisante. Elle dégage une bienveillance, une aura de bienveillance. S'il y a des gens comme ça, c'est assez fou. Elle m'aide en fait à décomposer ma propre personnalité et à négocier avec les différentes parties qu'il y a en moi. Le pragmatique, l'enthousiasme, le triste, celui en colère, etc. Vous voyez ce dessin animé vice-versa ? En fait, c'est exactement ça. Alors oui, je sais que ça peut paraître étrange comme approche et un peu déroutant, mais je vous en parle justement pour ça car c'est inhabituel et surtout que ça fonctionne très bien pour moi. Et puis, j'ai plusieurs amis qui se font aussi, et membres de ma communauté Umento, qui se font aussi coachés par Cécile et ils sont tous dithyrambiques sur les résultats que ça donne. Et surtout justement, j'arrive maintenant à faire cet exercice par moi-même, très utile au quotidien quand on a conscience que l'on a différentes parties en nous qui ont des besoins et qu'il faut les écouter et négocier avec elles. Pour faire un parallèle avec l'investissement, j'en parlais dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, au moment où j'avais du coup fait cet article. Je vous mettrai le lien en haut à droite. Où j'expliquais que pour apaiser la partie qui a très fort envie de FOMO, je lui donne un peu de quoi la calmer en me positionnant très doucement sur le marché. L'intérêt, c'est qu'ainsi je ne l'ai pas qui revient en permanence à la charge et qui occupe de la charge mentale. Je peux de cette manière me concentrer sur d'autres actions productives et je suis plus efficace dans mes décisions. Prendre le temps de revenir plusieurs fois sur un choix avant de passer à l'action. Une habitude que j'ai prise aussi, c'est d'analyser des choix possibles plusieurs fois à des moments différents. Alors bien sûr, je ne fais ça que sur les décisions que je juge comme importantes et impactantes sur ma vie et mon futur. L'intérêt est de limiter les influences intérieures et extérieures sur ces décisions. On revient sur les éléments avec un œil quasi neuf, avec des émotions, une énergie, des pensées, parfois même un environnement différent. Conclusion, je ne vais pas être très rassurant, mais il faut le dire, c'est un travail sans fin. On n'a jamais fini de travailler sur soi-même. Je crois que c'est un petit peu le sens de la vie. C'est qu'en fait, de notre naissance à notre mort, en fait, on se découvre soi-même. On ne sait jamais d'apprendre sur nous-mêmes. On ne sait jamais de découvrir des parties en nous qui étaient bloquées dans le passé et qui cherchent à s'exprimer. Mais petit à petit, on améliore quand même l'ensemble qui devient plus stable et plus sage. Si, bien sûr, si, bien sûr, on travaille là-dessus. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous sera utile. Comme d'habitude, like, partage, commentaire pour aider au référencement. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.